Ce qu'il en ressort, c'est de redonner la force justement au statut de Gabonais. C'est-à-dire que les Gabonais se sentent en sécurité sur leur territoire à partir de critères juridiques clairement définis. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus acquérir la nationalité gabonaise comme ça, parce que vous savez que depuis près de 14 ans, l'État gabonais était en déliquescence totale. Et que les Gabonais étaient en insécurité physiquement, moralement, culturellement, voire même spirituellement. Donc il en ressort un fort souhait pour que les Gabonais se sentent en sécurité au sortir justement de cette période de dialogue national. On va limiter justement le flux d'immigration des clandestins, parce que vous savez qu'il y a un flux qu'on ne maîtrise pas du tout. Et ce que nous avons déploré, en tout cas moi personnellement, c'est l'absence de statistiques officielles mises à la disposition du public, de façon à ce que le peuple gabonais puisse réfléchir sur ces questions-là. Il faut savoir qu'un pays sans ascétique est un pays qui n'existe pas dans ce monde aujourd'hui. Et il serait donc très urgent de mettre ces dispositifs-là dans les mains des Gabonais, de façon à ce qu'ils puissent réfléchir et que ces immigrés clandestins puissent être justement maîtrisés par les autorités. Ce que nous revendiquons peut-être ces dernières années, c'est depuis le hold-up de 2016. Vous avez vu que la diaspora gabonaise s'est particulièrement exprimée en Europe, et d'ailleurs d'autres pays ont pris exemple sur elle. Et ce que nous souhaitons, c'est que cette diaspora-là soit reconnue au niveau juridique gabonais, de façon à ce qu'il y ait un véritable pont, une communication, une communion même, qui s'établisse de façon à ce qu'elle joue un rôle dans l'activité politique du pays.